... Bonsoir, dans l'actualité ce soir, les derniers instants de la campagne pour la présidentielle de ce week-end. Irénéa Gossa de la vague orange dans le département de l'Atlantique et de l'OML. Le colisté de Gorantin-Choroui est allé insister auprès de la population sur la nécessité de voter dimanche pour son duo. Ali Moumouni nous aiderait à faire le point. Les derniers instants de la campagne électorale du côté du Front d'Action pour la continuité, rappeler à la préservation de la paix. Mais on n'a pas oublié la conseille ultime, voter pour le duo Talon-Talata et faire gagner cet attelage dans trois jours. Alors, une caravane a été dédiée à ce double objectif. C'était à ça qu'était hier. Élection présidentielle toujours avec les instances de régulation des pays voisins du Bénin. Venu à Cotonou voir comment la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication gèrent la période si sensible de l'élection dans le rôle qui est le sien. La délégation a échangé avec les responsables de la HAC. On va vous faire le point de ce qu'ils se sont dit en attendant dimanche. Et c'est donc les titres de ce 19h30. Bienvenue aux nouvelles du Bénin vu par Canal 3 Bénin. Pour commencer, parlons des activités de charme des duos et de leurs partisans engagés dans la présidentielle dont la campagne s'achève demain à minuit. Un élément de la vague orange a parcouru Ouida et Porto Novo pour rappeler la nécessité de voter utile, donc de voter pour la paix. C'est le colisté Iréné à Gossa qui a partout mis l'accent sur les ambitions du duo qu'il forme avec Corentin-Corhwe. Voici le point avec Ali Moumouni. C'est un discours pour la restauration de la confiance que tient Iréné à Gossa lors de ses descentes à Porto Novo et à Ouida. Le colisté de Corentin-Corhwe pour la campagne du scrutin présidentiel d'avril 2021 convainc la population d'un avenir meilleur pour son bien-être. Et pour cela, il faut travailler pour le maintien de la paix. La population de Porto Novo, la situation est sérieuse. Nous devons penser à revoir notre pays dans tous les sens. Le pouvoir de la rupture a créé une situation de psychose dans le pays. Tout le monde a peur, l'un a peur de l'autre. La femme a peur de son mari, le mari a peur de sa femme, les enfants ont peur de tout. La population a peur des institutions et tout le monde a peur et n'a plus la confiance. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation indéfiniment. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre notre campagne sous le sceau de la restauration de la confiance. Il faut que chaque Béninois puisse, à travers cette campagne, puisse retrouver la confiance. Nous devons le faire en ayant la foi, l'audace et l'engagement qu'il faut pour gagner ce combat. A chaque étape de son périple, c'est une foule en liesse qui soit l'accueillir. Irénia Gossa expose à ses hôtes le projet de la dynamique RLC. Un projet qui prend en compte la création d'emplois au profit de la jeunesse et par-dessus tout la création d'un environnement stable pour le développement du pays. Quand tout sera calme, on va les réconcilier pour qu'ils soient ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on peut gérer ce pays. Ils seront derrière nous, anciens chefs d'État, pour conduire ce pays avec nous. Notre pays n'est pas un pays de haine. C'est un pays d'amour. C'est un pays d'entente. Il ne faut pas détruire cet héritage. Nous devons toujours se gérer ce pays dans la paix, dans la concorce sociale. C'est ça ce qu'il nous faut. Convaincu d'être le candidat idéal pour un Bénin prospère, le colistier de Corentin Corwey invite la population à sortir massivement, voter le 11 avril 2021. Nous avons demandé, nous, que par les unes, comme vous avez l'habitude de le faire, vous l'avez prouvé à plusieurs reprises, que le Béninois est capable de changer ce qui l'embête à travers les unes. Nous irons voter pour dire non à ce que le président Talon est en train de faire. Nous irons voter pour lui dire que nous sommes capables de changer tout. Nous allons quitter un État de loi à un État de droit. Nous avons une occasion en or aujourd'hui à renverser la tendance. Le rassemblement d'aujourd'hui est non seulement celui de l'engagement militantiste, mais aussi celui de l'option politique assumée. La campagne pour le scrutin présidentiel d'avril 2021 tire progressivement à sa fin et selon Irénia Gossa, il est temps de finir avec la dynamique en cours. De son côté, Patrick Stallan, la tête d'affiche du duo Talon-Talatah était pendant sa tournée reprise. avant-hier à l'étape de Boykon et à Paumé. Le chantre du nouveau départ, aujourd'hui candidat du Saïe Le Développement est allé demander aux populations de ces deux villes de voter pour lui pour un autre mandat pour convaincre qu'il a dû revenir sur les grandes réalisations de son gouvernement ces cinq dernières années. Il met Hélène Amosou. Paris gagné pour la coordination nationale de campagne du candidat et sa colistière. Patrice Talon honore le rendez-vous fixé avec les populations de la ville Carrefour. Le chef de l'État sortant dans sa tournée pour convaincre les Béninois de lui accorder une nouvelle chance est venu expliquer sa vision pour le pays les cinq années prochaines. Au stade Poulain-Toumanaga pendant plus de 60 minutes, Patrice Talon a exposé quelques grands as de son projet de société avant de solliciter et obtenir des fils et fils de Boykon, la promesse de l'aider à ne pas arrêter la dynamique. Tout le monde est déjà très content de ce qu'il a fait, mais il promet des choses plus grandes que ça. Donc, tout le monde est dans la joie pour sa continuité. Boykon est un terrain conquis pour le chef de l'État, parce que nous ne sommes pas ingrats à Boykon. D'ailleurs, sur tout le plateau d'Aboumé. Donc, nous devons le prouver le 11 avril. Ça, les prémices, c'est déjà que je vous constatez aujourd'hui, les agents sont sortis massivement pour venir dire non seulement merci au chef de l'État et le rassurer. Elle s'est dit donc que je suis un maire heureux, heureux de ce que j'ai entendu du chef de l'État, heureux de voir une population sortie massivement, heureux surtout de voir toute la tendance politique arc-bouté comme un seul homme, organiser cette manifestation. Quelques instants après Aboumé, l'homme a été accueilli chaleureusement face à un auditoire composé des représentants de toutes les couches socioprofessionnelles. Le candidat en son nom est celui de sa colisté à rassurer les Ouibadjavis. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé. Renforcer les actions pour le bien-être des Béninois, a précisé le candidat. Nous allons prouver que nous sommes un peuple capable de relever des défis quant au développement de notre nation. Nous en avons donné la preuve ces cinq dernières années et donc nous le pouvons encore, a-t-il poursuivi. Gonflés à bloc derrière leurs fils, frères et amis, les populations ont promis donner la preuve de leur engagement derrière lui le 11 avril dans les urnes. En cinq ans, il a pu mettre en place la base nécessaire, les infrastructures de développement qu'il faut pour garantir un développement réel pour notre pays. Ça a été fait et maintenant, il faut que nous assurons vraiment le développement de notre pays en lui donnant les chances de pouvoir prospérer. Ici, sachez-nous, le développement ça est, nous sommes en harmonie avec le programme du chef d'État, nous n'arrêtons pas le mouvement, mettons le cap, toute la population d'Abomé et environ est vraiment dans une dynamique engageante. C'est un motif de fierté pour tous les natifs d'Abomé, de constater que les promesses dans leur grand ensemble ont été tenues. Les promesses de 2016 ont été tenues dans leur très grande majorité. Avant les étapes de boy con et d'Abomé, le candidat et sa suite étaient à Zakota. Là-bas aussi, il a reçu la promesse d'un vote massif en faveur du duo le 11 avril prochain. Le 4-3-4, aux côtés du ministre des Sports à Parcourum, tous les arrondissements de Cotonou, le maire de la ville, s'est fait, est accompagné dans ce val d'Omekin pour faire connaître aux populations rencontrées les ambitions du duo Talon-Talata en matière de programme pour la jeunesse. Tous les 13 arrondissements, disais-je, ont ainsi vu passer aujourd'hui leur délégation à Siomou, Kaya, Siomou. Le maire de la municipalité de Cotonou, Luc Setondi-Atropo, et le ministre des Sports, Osvaldo Mekki, prennent langue avec les élus locaux. Ils ont sillonné depuis mardi les 13 arrondissements de Cotonou pour associer ces élus aux efforts de l'élection du duo Talon-Talata. Il est important de les associer à toutes démarches politiques et électorales. Et donc, nous sommes en tournée pour échanger avec eux. D'abord, profiter pour évoquer quelques questions qui sont administratives et dont le maire a la responsabilité. Et puis, évoquer avec eux les voies et moyens de combinaison de nos efforts pour que le 11 avril, le chaos soit effectivement retentissant, comme je l'ai annoncé au Palais des Congrès, en faveur du président Talon et de sa cholestère, Mme Talata. Les deux duos en face ne sont pas négligeables. L'état-major du camp présidentiel en est conscient et occupe ainsi le terrain pour éviter toute surprise. Pour le maire Luc Setondi-Atropo, plusieurs raisons amènent les élus locaux à œuvrer pour le triomphe du duo. Quotons-nous à tout intérêt à voter Talon-Talata. Ce que nous avons obtenu pour Cotonou, que ce soit les 235 kilomètres de voies pavées et autres, que ce soit le projet PAPC, que ce soit le projet pavé, que ce soit l'échangeur de vêtres de corps, que ce soit le comptement de Cotonou, pas ces mains, tout ceci changera la ville de Cotonou. Je crois que nous essayons de nous faire comprendre. Je voudrais supplier à nouveau les Cotonou et les Cotonou pour qu'ils puissent sortir massivement pour aller voter le 11 avril. La tournée dans les 13 arrondissements de Cotonou a été une occasion pour les élus locaux de comprendre leur importance dans la stratégie du camp présidentiel. Tous ont été unanimes pour reconnaître le travail abattu depuis cinq ans et en ont profité pour rassurer leurs deux interlocuteurs. Les évangélistes du Monon ont choisi leur camp politique. Ce sera du talent à la table pour cette présidentielle. Ils se sont réunis hier à l'Okosab pour se passer le mot et surtout le passer à l'opinot public entier. Mais avant, ils ont commencé par prier pour le béné et pour cette situation qu'ils traversent actuellement. Geoffroy Maison. Nous ne tenons pas pour notifier que la présente séance a été le fruit des différents supports du mouvement dénommé le bataillon de Patrice Tarnon en 2031. Par l'un de ses intrépides et vaillants membres, je vais nommer M. Bonaventure Alessis Ouéha. Je vous demande de la pluie très fort. Alessis Bonaventure Ouéha dont il est question, c'est lui. Il concrétise à travers cette cérémonie une prouesse ralliée à la cause de son duo candidat, à la présidentielle, plusieurs leaders d'opinion et autres figures de pro des églises évangéliques du département du Monon. Voter le duo Tarnon Talata c'est donner un avenir à notre pays. Voter le duo Tarnon Talata le développement s'allié. Cette rencontre a été marquée par la présentation des fruits d'une concertation entre fidèles et autorités des églises évangéliques du Monon. La concertation a tourné autour du thème Romain 13, verset 1 à 2. Un passage biblique qui parle de la soumission aux autorités et de l'ordre établi par Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, la religion est l'opium du peuple. C'était Karl Marx qui le disait. Mais moi, je vous dis que la politique est l'opium de la religion. Pour nous, chrétiens, parler politique c'est baptiser avec le diable. Mais, à travers les messages bibliques annoncés ci-dessus, nous devons faire preuve de discernement. Et loin de certaines polémiques chrétiennes, les affaires de la cité nous concernent. Nous tous, ici présents, les affaires de la cité nous concernent. Dans ce contexte, il faudra permettre au président Patrice Talon de continuer dans ces réformes pour un véritable développement du Bénin. Tout en militant pour la réélation du candidat Patrice Talon à travers le choix dans les urnes du ticket présidentiel Talon Talata, les participants à cette cérémonie ont aussi prié pour le maintien de la paix au Bénin. Nous n'avons plus à faire l'éloge de Patrice Talon. Nous qui sommes à l'eau pour ça. Nous avons vu, nous voyons et nous verrons encore. Allez tous annoncer la bonne nouvelle pour que au soir du 11 avril on puisse dire l'eau pour ça a donné un taux de participation de près de 99% et sur ce taux de 99% on puisse avoir au moins de 99% pour le du candidat Talon Talata. Encore quelques heures et ce sera la fin de cette campagne électorale. Les bataillons de Patrice Talon et des pasteurs des églises évangéliques sont désormais mains dans la main pour la victoire du duo Talon Talata. Et comme s'ils n'attendaient que leurs congénères du Mouno, les pasteurs fidèles et autres responsables des églises et messieurs évangéliques d'Abomey et environ ont aussi dit leur choix de voter pour Talon et Talata dimanche. Même scénario ici aussi, ils ont commencé par prier d'abord pour le Bénin. On retrouve Imet Hélène Amzou. Propriété commune à préserver le Bénin est un et indivisible. C'est fort de cela que le corps du Christ de la zone Abomey Didia Agmaizou a invoqué le Tout-Puissant afin qu'il protège notre pays et éclaire les esprits des uns et des autres dans le but de nous épargner de la violence en cette période sensible. Plusieurs heures durant, fidèles et pasteurs ont prié pour la paix et pour que le scrutin du 11 avril se tienne sans heurte. Ce rassemblement d'avant le jour indécé a pour objectif d'exhorter, de louer, d'adorer le Seigneur, de réveiller tous les esprits et de mettre toutes choses dans les mains de celui qui décide de toutes choses pour la gloire de son nom. Merci pour la prière car le Seigneur nous a recommandé l'âge de prier pour les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Personne ne peut être chef sans la volonté de Dieu. Soutenu par la FEMEB, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques ainsi que l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin, la séance a permis de rappeler le comportement que doit avoir tout fils de Dieu en un moment sensible tel que celui électoral. Aucune raison selon ces hommes de Dieu ne devrait amener les uns et les autres à commettre des actes de violence ou de vandalisme. Selon les mêmes, la violence sous toutes ses formes est proscrite par les Écritures divines. Analysant les candidatures en liste pour la présidentielle, le groupe a identifié pour des raisons précises le duo Talon-Talata comme celui à même de gouverner convenablement le Bénin les cinq années à venir. Nous, nous sommes réunis en unité pour prier pour la paix pour les élections en cours. La paix parce que la paix ne se fait dans le désordre. C'est pourquoi nous les serviteurs de Dieu qui ont la voie de demander à Dieu de nous accorder sa paix la faix. Et suite à cela, nous nous sommes renseignés sur le candidat que le frère nous a présenté. Et il nous l'a expliqué de long en l'âge et nous avons décidé d'être derrière notre président actuel Talon-Talata. Après moultes réflexions, le scrutin du 11 avril se tiendra dans la paix et la convivialité ont-ils ajouté. Chacun sur sa paroisse et partout devrait oeuvrer pour faire front aux provocations et empêcher d'éventuels affrontements. Ailleurs, notamment à Sakete, on a chanté aussi pour la paix sinon qu'on a marché pour la paix pour être plus précis. Paix donc pour et sur le Bénin mais surtout consigne de vote en faveur du duo Talon-Talata. La formule n'a tellement pas varié. Voici le compte rendu de la séance. La commune de Sakete aux couleurs du duo Talon-Talata. Cette grande caravane est organisée par Salimane Karimou, coordonnateur national du Front d'action pour la continuité FAC. Dans un conseil de klaxon de chant à la gloire du duo Talon-Talata, les caravaniers ont sillonné tous les arrondissements de la commune avec des arrêts pour vanter aux populations les atouts du duo Talon-Talata. Une élection présidentielle est un enjeu de taille. Dans le contexte qui est le nôtre actuellement, c'est une élection à enjeu également considérable. Nous avions fait le pari de faire sortir les populations pour qu'elles puissent participer à l'élection présidentielle, pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs obligations, de leurs droits civiques. Ce qui participe de cela également est la fête. Nous avons promis que l'élection de cette année, l'élection présidentielle sera une occasion de fête. Alors, si vous voulez que les gens soient dans l'enthousiasme, comprennent que c'est une fête, il faut aller en fait élire le président de la République, il va de soi qu'il faut aller vers ces populations. C'est ce que justifie la caravane de cet après-midi, après, n'est-ce pas, les périples que nous avons eus dans tous les arrondissements, je dirais dans toutes les communes du plateau. Nous sommes allés dans toutes les communes du plateau. Le Front d'action pour la continuité s'appuie d'abord sur les enseignants. Des enseignants qui, sous le leadership de Salimane Karimou, ont compris la nécessité de reconduire Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de constater que les enseignants de tous les ordres d'enseignement au Bénin ont compris que le régime finissant n'est pas contre leurs intérêts. Le régime finissant a entrepris des réformes pour leurs intérêts personnels. C'est pourquoi volontairement ils sont engagés pour que ce qui est entamé puisse se poursuivre. Alors, le défi qu'ils se sont lancés, l'enjeu qu'ils veulent relever, c'est de faire en sorte que les populations puissent sortir tout au moins à 70% pour aller voter. Assurer la victoire à Patrice Talon, mais avec un très fort taux de participation, cela reste l'objectif du Front d'action pour la continuité. D'une caravane à une autre, retrouvons-nous maintenant à Cotonou et à Boum et Kalavim sous les espices de Claudine Prudensio. La présidente de l'U2BN continue ses pérégrinations et ses appels à voter pour Talon et Talata. Hier, un meeting a précédé la mobilisation itinérante engagée par le parti Narcisse à l'Océ. Après les principales artères de la ville de Cotonou, Claudine Prudensio et ses troupes arpentent les rues secondaires pour la conquête des électeurs au profit du duo Talon-Talata. Et pour cet assaut final, la caravane du parti Union démocratique pour un béné nouveau a marqué des arrêts par endroits sur l'insistance des militants du parti. Exemple du quartier à Glafinafa où la présidente de l'U2BN et sa suite ont été reçues avec ferveur. L'hôte de marque s'est adressée à l'assistance en langue nationale expliquant surtout les raisons de son choix de soutenir la candidature du chef de l'État. Patrice Talon est le seul parmi tous les candidats capable de nous apporter le mieux-être et il a montré en cinq ans à-t-elle s'y entendre avant de poursuivre. Lorsque nous sommes entrés dans cette rue, nous avons constaté qu'elle est éclairée. C'est une bonne chose et ça doit se poursuivre. Après à Glafinafa figure c'est Gondwana. Mais l'intensité de la chaleur est restée la même autour de l'accueil que les militants ont réservé à leur présidente. Et même surprise par la nuit, Claudine Prudensio a réussi à faire passer son message celui de la nécessité de faire le choix du haut-talent le 11 avril prochain. Le périple à Cotonou a été précédé d'un géant meeting organisé à Aboumé Kalavi. Ici, Claudine Prudensio a su embraser une salle du palais de la gratitude pleine à craquer avec la vague bleue. Nous devons voter pour le président Patrice Dioumatana parce qu'il aide pour le développement de notre pays. Il a laissé ses affaires pour s'occuper du développement du Bénin. Le président Patrice Dioumatana a encore assez de projets pour l'embellissement du Bénin. La scène internationale nous en vit aujourd'hui parce que les gens ne savaient pas du tout qu'il allait entamer le développement du Bénin de cette façon. Et devant une assistance composée de militants de sa formation politique, de personnalité politico-administrative et de tête couronnée, l'ancien ministre et député a insisté sur l'importance de reconduire Patrice Talon à la tête du pays pour les cinq années à venir. L'homme du nouveau départ reste une opportunité de développement pour le Bénin, a affirmé Claudine Prudensio. Et le mot d'ordre a été lancé pour dimanche prochain. Un autre ministre du gouvernement Talon, lui aussi retiré dans sa localité d'origine pour appeler à voter pour son patron. Je vous parle là de Modeste Kirikou, un chat des petites et moyennes entreprises. Il a conduit les équipes de coordination communale et départementale de campagne du duo Talon-Talata de la quatrième circonscription électorale à Yokosi à Nati-Tengou-Centre. Puis, à Kouafa étant pérégué dans la commune de Tukuntuna hier, Abdou Sahabi Idrissou à la Sanaruna pour le point. C'est par cette caravane à travers les rues de Kouafa dans la commune de Tukuntuna que les coordinations communales et départementales de campagne du duo Talon-Talata ont démarré leur périple électoral. Après un bref parcours du village qui a vu naître le feu général Mathieu Kérecou, les voici rallier la cour de l'arrondissement de Kouafa où attendaient déjà hommes, femmes, jeunes, sages et notables sortis nombreux pour recevoir les consignes de vote. Devant ces populations du village dont il est originaire, Modeste Kérecou va rappeler le geste utile à faire le jour du scrutin avant de passer la parole à l'honorable Antoine Nda. Je vous demande d'écouter bien ce que dit Talon dans ce qu'il dit à la population. Vous retrouvez exactement les pensées de général Mathieu Kérecou. Kouafa, sachez le président Talon. Est-ce que Kouafa, sachez le président Talon ? Oui ! Ici à Kouafa, Kouafa, Talon, Talon, 100% oui ou non ? Oui ! A moins de 4 jours du scrutin du 11 avril prochain, la vague bleue s'active inlassablement dans la commune de Tukuntuna pour convaincre ses électeurs à voter pour le dieu de la continuité. Après l'étape de Kouafa, Cap-sur-Tampégré, toujours dans la même commune. Ici également, le discours reste le même. Je voudrais que le dimanche 11 avril, ici à Tampégré, comme un seul homme, vous sortez massivement voter pour le dieu Talon-Talata pour que la victoire du président Patrice Talon, vous soyez aussi les artisans de cette victoire pour qu'après avoir fait ça, vous puissiez maintenant observer le président et son équipe, sa députée, sa ministre, sa maire, ce qu'ils vont faire pour la commune de Tukuntuna en général et pour l'arrondissement de Tampégré en particulier. Avec cette forte mobilisation des populations, expression de leur adhésion aux idéaux du Tio, Talon-Talata, modeste Kereko peut se réjouir d'avoir réussi à seller un pacte de fidélité entre Patrice Talon et ses populations. Avant la commune de Tukuntuna, la vague bleue était à Yokosi, un quartier du premier arrondissement du Nati Tengou Centre pour les mêmes opérations de charme. Retournons au message d'hiver, au profit et à la promotion de la paix, celui dont je m'en vais vous parler, Man, du Haut Conseil des Rois du Bénin. Ses membres ont animé un point de presse pour attirer l'attention de tous sur les bienfaits de la paix pour une nation. C'était tout à l'heure à Kotonou. Voici l'essentiel du message à retenir de leur sortie présentée ici par le secrétaire général du Haut Conseil, Sa Majesté, le roi de Kika. Il est au micro de Teddy Goudala. En tant que garant de la tradition, nous sommes peinés de voir nos enfants détruire un peu partout les infrastructures construites à grand prix et déjà, nous citons un exemple la destruction du péage pour un péage de Diro à Savé, la destruction de certaines maisons à Paracou, beaucoup d'autres. Chers Béninois, Béninois, notre souveraineté n'a pas sa grandeur dans les violences. Béninois et Béninoises, les revendications pacifiques sont constitutionnelles et légales, mais sans violence. Chers Béninois et surtout les régions les plus touchées par ces violences, nous invitions à la retenue car la destruction de toute conquête ancestrale a toujours ses conséquences graves. dans toutes les concessions, dans les familles et dans le cœur de chaque Béninois et de chaque étranger sous notre protection, que les rois, reines et chefs traditionnels mobilisés au sein du Conseil des rois du Bénin vous exaustent à la paix. La conscience de notre statut reconnue de gardien de la tradition nous interpelle et le devoir nous appelle à inviter les rois, les chefs traditionnels, les institutions des religions de la Sainte Bible, du Saint-Coran, des organisations de religions et pratiques cultuelles endogènes afin d'évaluer la situation nationale et d'examiner ensemble les voies et moyens par lesquels nous pourrions contribuer à la préservation de la paix, de la fraternité, de la concorde entre les enfants de notre pays commun, le Bénin. Devant les signes visibles d'escalade et les menaces diverses, les rois et reines mobilisés au sein de l'organisation fêtière, le Vaux Conseils des Rois du Bénin lance un appel solennel aux dirigeants politiques pour le développement de leur sens de responsabilité afin d'éduquer les populations dans le sens de l'union et la concorde pour les élections pacifiques. Mesdames et Messieurs, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a de la visite. Ces sœurs des pays de la sous-région sont venus la voir à l'œuvre dans sa gestion de la période sensible de la présidentielle. À quelques 48 heures de la tenue de l'échéance, elles ont échangé sur ce qui s'est fait, ce qui se fait actuellement et ce à quoi il faut s'attendre dans les prochains jours en matière de régulation des médias. Voici le point de ce qu'elles se sont dit avec Assiemment et Alviz Tonopah. Rencontre entre conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et les présidents des instances de régulation des pays voisins. Une séance tenue au siège de l'institution béninoise le jeudi 8 avril pour partager avec les hôtes la façon dont la HAC organise la campagne médiatique pour le compte de la présidentielle de 2021. Une occasion de partage d'expériences en matière de régulation des médias en période électorale. Le président Moretti vous a convié à Cotonou pour qu'ensemble nous essayons de partager nos expériences parce que pour aller de l'avant il faut croiser les compétences, il faut croiser vraiment les informations. les instances s'associent à celles qui organisent la campagne médiatique dans son pays pour pouvoir échanger sur les conditions dans lesquelles la campagne médiatique s'organise. Donc c'est cette tradition là qui se renouvelle une fois encore au Bénin chez nous. Il a été question de la décision de pré-campagne de comment les organes sont sélectionnés. La façon dont la hack donne équitablement la parole aux duos en compétition, aux partis en course, aux organisations de la société civile a été également présentée. Au sortir de la séance, les institutions sœurs font part de leurs impressions. On est là pour accompagner le processus, pour observer, pour voir, pour échanger avec nos collègues. il y a pas mal de présidents ici d'instances africaines. Donc c'est une occasion aussi pour améliorer éventuellement notre travail, faire face aux défis qui peuvent se poser pendant ces périodes. Les délégations vont se rendre dans les institutions impliquées dans l'organisation de la présidentielle, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome. elles vont visiter les organes de presse établis à Coutoum. À la veille de la fin de la campagne pour la présidentielle de dimanche prochain, les duos et leurs militants Redoulda deux sur le terrain et réunis à Gossa de la vague orange étaient à Ouida et Porto-Novo pour présenter les ambitions de son duo. Talon quant à lui a parlé aux populations d'Aboumé et de Boykons où vous a fait le point. Élection d'accord mais déjà action de paix avec le FAC qui a marché et appelé à des actes de préservation de la tranquillité sociale. Les rois du Bénin ont aussi donné de la voix dans ce sens tout comme d'ailleurs les évangélistes du Mono et d'Aboumé qui n'ont pas oublié de faire savoir leur couleur et choix politique à l'occasion de cette présidentielle. ils ont dit Talon Talata. Mesdames et messieurs désolé pour la voix enrouée c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi j'ai déposé ici ma charge hebdomadaire de présentation pour le compte de cette semaine on va se voir à partir de lundi si tout allait bien bonsoir